Alors ça c'était pour la semaine passée, pour la semaine à venir, vous attendez une certaine impatience peut-être pas, mais en tout cas avec intérêt, une étude que Deloitte devrait présenter sur les dernières tendances en matière de data et d'analytics. Voilà absolument, donc on parle du big data déjà depuis longtemps, on a présenté les technologies, on commence à montrer quelques applications, et donc là c'est le cabinet Deloitte qui va présenter, publier une étude sur l'utilisation des big data de manière assez concrète, puisqu'on va balayer cinq métiers de l'entreprise. Donc il y aura la finance, il y aura le marketing, il y aura les achats et la supply chain, il y aura les ressources humaines, et il y aura l'audit et puis tout ce qui est études de risque. Et on sait que dans ces différents domaines, le big data peut avoir des utilisations extrêmement différentes, et aussi peut poser peut-être des problèmes. Par exemple, l'utilisation des big data dans les RH, on voit bien qu'il y a un peu la crainte du big browser qui est derrière là. Dans le domaine du marketing, on voit déjà l'effet que ça peut avoir, c'est-à-dire qu'en gros, si on combine le big data et le temps réel, on arrive à ce qu'on appelle aujourd'hui la surcharge d'informations, qui est un peu fatigante, on va dire. Donc des avancées intéressantes que va nous présenter le cabinet de l'OIT, effectivement, peut-être pas avec impatience, mais avec intérêt, on suivra ces résultats. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !